et bien salut à tous les potes c'est Donoroni j'espère que vous allez bien moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui voilà sur fortnite battle royale et les gars voyez j'ai commencé fortnite sur pc parce qu'il faut savoir que voilà avant donc j'étais sur ps4 et je me suis acheté un pc tout ça je me suis dit pourquoi pas voilà tenter un peu l'aventure aller sur pc parce que je vois très bien que tu peux aller plus vite dans les constructions au niveau des moves et tout ça même niveau qualité graphique avec les fps et tout ça il ya moyen d'avoir une meilleure qualité il ya peut-être moyen d'être meilleur en très ardent sur le pc donc là c'est la troisième game que j'ai fait sur pc et du coup je me suis dit voilà je vais vous la montrer pourquoi parce que j'ai fait cette file du coup tu vois j'étais content parce que troisième game sur pc j'ai fait cette frag moi voilà les gars faut savoir que je suis pas un joueur pc j'ai jamais joué à counter strike j'ai jamais joué enfin voilà à tout type de fps sur sur pc alors là je suis pas un clavier souris moi j'ai joué à la ps4 et j'ai joué à la ps3 etc j'ai vraiment un joueur manette depuis le début donc que je joue et du coup c'est pour ça je me suis dit on va tenter expérience sur pc donc donc ça fait plaisir et c'est vrai que niveau perf tu vas quand même être meilleur niveau perf regarde ce petit qu'il a rien que je veux dire que rien que tu fais ça quand tu commences sur pc mon gars mais t'es trop content attend c'est abusé troisième game tu commence à faire des kills t'es refait tu vois d'habitude t'es là non mais j'ai aucun shoot et tout tu vois et ouais du coup je disais niveau performance sur pc taura taura une meilleure performance que sur la ps4 tu vois là j'ai un petit pc normal où je peux faire tourner quand je quand je mets le pc on va dire en moyen j'arrive à le faire tourner à 144 fps donc faut bien entendu avoir avoir un écran qui est 144 hertz et du coup ça te permet d'être à 144 fps et niveau fluidité tu gagnes vachement dans les mouvements et tout ça on va dire que tu gagnes un peu de rapidité et c'est quand même pas négligeable donc ça fait ça fait plaisir voilà de retourner enfin de retourner d'aller sur le pc pour tester voilà le gameplay voir un peu la différence et je me suis acheté une petite souris donc c'est la logitech g502 et du coup ça te permet de pouvoir associer les touches sur ta souris chose que tu peux pas faire sur ps4 sur ps4 faut savoir que voilà tu as ta différents modes de on va dire de merde de touche tu as le spécial combat spécial construction etc donc après c'est un peu à toi de choisir voilà quel type de touche tu veux tu veux utiliser mais tu peux pas par exemple tu vas dire bon mais rond j'ai envie de changer d'arme triangle voilà j'ai envie de switcher sur l'arme de gauche etc tu vois je dis n'importe quoi mais c'est à titre d'exemple tu peux pas assigner une touche à une arme ou à voilà une fonction à une compétence quoi tandis que sur clavier souris sur pc tu peux faire tout ça et du coup quand tu es vraiment entraîné et bien ça te permet de pouvoir switcher rapidement de pouvoir faire tout ce qui est double pompe construction et tout ça de pouvoir construire très vite et du coup d'éviter de te prendre des shoots dans la gueule et tout ça parce que tu es plus rapide parce que tu es plus fluide et du coup c'est pour ça je me suis dit c'est quoi faut tester sur pc je pense qu'au début voilà je vais galérer de toute façon là vous allez voir que tout au long de la game voilà mon shoot il est pas j'ai un shoot de merde c'est quoi c'est la troisième partie je fais j'ai un shoot de merde je suis pas fluide au niveau des changements d'armes des fois j'ai des bugs des fois je prends les plans dans les mains enfin tu vois mais c'est normal c'est le début tu vois du coup je trouvais ça intéressant de montrer voilà mes débuts sur pc pour voir un petit peu l'évolution que je vais avoir à force de trahir à force de jouer donc là c'est voilà un gameplay solo que j'ai fait où j'ai fait cette île j'ai été refait donc bien sûr j'ai pas fait de top 1 les gars faut pas croire que voilà j'ai fait un petit truc de ouf non pas du tout donc donc voilà ça fait plaisir de montrer ce petit gameplay tout en parlant voilà derrière envoie off parce que je vous avoue que j'étais plutôt concentré on dirait pas mais j'étais plutôt concentré dans ma partie et franchement pour pas se perdre au niveau des touches et tout ça tu sais souvent quand c'est le début tu es là bon alors j'ai mis j'ai paramétré A et E c'est pour switcher les deux premières armes tu es là tu arrives en galère tu arrives dans un fight tu tires et hop tu prends les plans dans les mains tu vois tu comprends pas trop et franchement c'est pour ça que je viens vers vous là dessus dans mes premières games si vraiment vous avez des techniques si vous avez des petites astuces à quel type de touche attribuer pour telle arme telle compétence etc n'hésitez pas voilà à me dire par commentaire vous comment vous organisez par rapport à vos choix de touche à vos choix de personnalisation ça me ferait ça me ferait plaisir voilà qu'on débatte et qu'on parle un peu de ça et ça m'aiderait voilà tout notamment ça m'aiderait parce que voilà comme j'ai dit je débute sur pc donc tout conseil franchement je les prends mais je les prends avec grand plaisir je vais pas être je vais pas être de grands conseils on va dire pour vous au niveau du gameplay pc parce que voilà comme je vous l'ai dit je débute après le fait de m'avoir d'avoir acquis de l'expérience sur ps4 voilà faut savoir que sur ps4 j'ai quoi j'ai à peu près 180 heures de jeu sur fortnite sur ps4 en fait le fait d'avoir autant d'expérience sur ps4 ça me permet d'avoir une bonne vision de jeu une bonne expérience de jeu tu vois ça va tout de même ça va t'aider quand tu vas être dans des fight par exemple voilà tu as en galère de munitions sauf que tu sais qu'à tel endroit il ya des bêtes des à des boîtes de munitions tu sais qu'à tel endroit tu auras sûrement des coffres et tout ça voilà il n'y a pas de délire ça va t'aider en termes d'expérience de jeu ça va t'aider après ce qui fait la différence bien entendu regarde le petit bambi là je suis un petit coup près le petit bambi s'est caché dans le buisson il croit que je l'avais pas vu et ça mon pote ce genre de kill ce genre de kill ça fait toujours plaisir les petits bambinos que tu niques comme ça bon moi je suis un bambi les gars y'a pas de délire sur pc je suis un bambi mais tu vois les petits bambis comme ça c'est encore mieux donc ouais je disais ça ça t'apporte une expérience de jeu que ce soit sur n'importe quelle plateforme et c'est pas négligeable au moins tu vois là tu connais les spawns tu connais les coffres tu connais les boîtes de munitions tu tu sais dans quel type d'endroit il y aura plus de monde tu sais dans quel type d'endroit tu auras susceptibles voilà soit tu vas jouer les kills soit tu vas jouer la perf en essayant de faire un top 1 et pas forcément en cherchant les kills donc donc ça m'a ça m'a apporté ça après vraiment pour être on va dire pourrait pour commencer à avoir un niveau correct sur pc il n'y a pas de délire va falloir jouer tu vois j'ai fait j'ai fait pas mal de top 1 sur ps4 je crois que je dois être rendu à un peu plus de 80 top 1 sur ps4 donc voilà c'est pas énorme non plus mais tu vois que on voit là je suis pas non plus j'ai pas non plus un niveau complètement pourri mais tu vois ça ça t'apporte vraiment une expérience de jeu donc là voilà pour avoir un niveau correct doit falloir try hard il n'y a pas de délire sur tout type de jeu mais tu sais c'est comme le sport mon gars tu vas faire du sport plus tu plus tu vas faire du sport plus tu vas jouer plus tu vas t'entraîner meilleur tu vas être et du coup c'est pour ça que pour ça que je me suis mis sur pc maintenant j'avais du temps je me dis tu sais quoi ben voilà au début tu vas galérer dans les constru tu vas te faire tuer tu vas te faire backstab t'auras pas les bons réflexes t'arrivera pas à construire rapidement quand tu vas devoir le faire et tout ça mais tu vois faut pas faut pas hésiter à s'entraîner et en fait ce que j'ai fait donc en tout premier donc j'ai acheté la petite souris logitex g502 les gars je vous la conseille elle est terrible je crois que ouais je l'ai acheté 47 balles sur amazon franchement elle est terrible elle est super bien tu as plein de touches à paramétrer et du coup ça te permet d'être assez à l'aise avec tes constructions d'être assez rapide et fluide en fait en quelques heures de jeu tu vas être un petit peu habitué tu auras un petit peu de move tu seras un peu plus fluide et du coup ça te permettra d'être plus performant je pense que voilà en ayant beaucoup moins d'heures de jeu que sur ps4 je serai plus performant au niveau de mes constructions et ça c'est pas négligeable parce que voilà sur fortnite et sur un battle royale comme fortnite le les constructions c'est quand même la clé voilà de la victoire et c'est quand même la clé pour pour essayer de se prendre le moins de balles possible et tout ça donc faut pas hésiter à paramétrer les touches ce que j'ai fait aussi dans un 2 dans un second temps c'est tout simplement désactiver la molette parce que c'est vrai que eh bien j'ai regardé plusieurs vidéos et du coup ils disent tous que la molette voilà c'est bien tu vois tu vas pouvoir changer d'armes et tout ça mais au final en termes de performance vaut mieux que tu t'habitues direct avec des touches clavier ou des touches souris tu vas galérer au début tu vas switcher tes armes tu vas galérer c'est clair tu arriveras pas à être fluide dès le départ il faut savoir que à long terme tu vas jouer tu vas jouer tu vas jouer au long terme tu vas être plus performant tu vas voilà ça va être un automatisme tu vois c'est comme sur ps4 sur ps4 voilà je suis un joueur de console et de manette depuis je suis tout petit donc du coup tu réfléchis plus aux touches que tu vas tu vas cliquer tout ça c'est ça devient un peu on va dire inné chez toi et en fait le but c'est que ça devienne pareil ça devienne un automatisme sur pc avec le clavier souris donc certes ça prend du temps mais j'ai l'impression que c'est pas si difficile que ça il faut juste voilà faut juste pas que tu tu mettes la roulette que tu t'oblige à utiliser tes touches que tu t'oblige à chaque fois que tu vas faire un combat à construire même si tu vois tu te fais juste une petite rampe deux petits murs voilà juste histoire de te safe un peu pour pas te faire tirer dans le dos et tout ça faut pas hésiter franchement faut se forcer faut se forcer à construire faut se forcer à utiliser les touches et du coup c'est ce que je fais et je vais essayer de progresser petit à petit donc c'est pour ça que je trouvais ça sympa voilà de montrer voilà la troisième game l'une des premières games sur ps sur sur pc pour un peu ce que vous en pensez donc n'hésitez pas à me dire par commentaire là ce que vous pensez de la vidéo ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit voilà me dites me dire pardon voilà comment vous vous jouez que quelle touche vous utilisez etc quel type de setup vous avez voilà votre pc votre clavier votre souris tout ça ça m'intéresse voilà il n'y a pas de délire on est là pour rien de ça ohlala mais ce qu'il facile il était donné mon gars donc voilà faut pas hésiter à se partager les infos parce qu'on est tous là pour progresser et du coup ça fait plaisir donc je suis content de vous partager ça voilà cette première vidéo et tu vois là que je suis pas fluide pourquoi parce que je me fais back et tu vois je me fais niquer donc j'ai réussi à le tuer mais tu vois ça c'est le type de partie tu sais que tu progresses mais voilà tu es en difficulté et voilà il ya quand même matière à améliorer donc écoutez les gens on va s'arrêter là pour la vidéo en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez par commentaire on est là pour parler n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu abonne toi la chaîne pour voir la suite de mes prochaines vidéos on se retrouve pour une prochaine fois les potes salut tout le monde